Quelle tête de mule ce Thomas, quelle tête de cochon ! Et pourtant ce Thomas, figurez-vous, parmi les douze apôtres, il peut se flatter, il peut se targuer d'être le plus ardent, puisque d'après la tradition, saint Thomas a évangélisé jusqu'en Inde. Les premières communautés chrétiennes d'Inde ont été constituées par lui. Oui, certains chercheurs pensent même qu'il a été jusqu'en Chine, figurez-vous. C'est-à-dire qu'il a été plus loin qu'Alexandre le Grand, il a été plus loin qu'aucun des autres apôtres. Ça veut dire que ce Thomas, dont nous sourions souvent, et puis nous aimons bien répéter cette phrase, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », il charrie quand même Thomas, il aurait dû comprendre cette parole. Eh bien, remarquez une chose, c'est que Jésus, d'abord, répond à sa demande. Il se manifeste à lui. Et remarquez une deuxième chose. Jésus ne lui dit pas « Heureux ceux qui croient sans avoir touché », il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et il lui dit « Bien, viens toucher mes plaies, viens constater, viens constater avec tes mains, avec tes sens ». Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui croient sans avoir touché », il ne dit pas « Heureux ceux qui croient sans avoir senti », il ne dit pas « Heureux ceux qui croient sans avoir goûté », figurez-vous. Il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est la vérification nécessaire qu'il y aura, parce que nous sommes en contact avec Jésus par la foi et non pas par la claire vision. Cette claire vision nous est réservée au ciel. Par contre, nous ne sommes pas condamnés à ne rien toucher, à ne rien sentir, à ne rien goûter, à ne rien entendre. Et j'ai même envie de dire, le drame de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne touchent pas le Christ, c'est qu'ils ne sentent pas la sainteté de Dieu, c'est qu'ils n'entendent pas sa parole, ils ne l'écoutent pas assez. Peut-être qu'ils ne goûtent pas aussi la saveur des choses de Dieu suffisamment. Et c'est ce que nous sommes invités à faire ici. Avez-vous remarqué que Thomas ne rencontre pas Jésus et ne peut pas toucher son corps, parce qu'il n'est pas là le premier jour de la semaine, réuni avec les autres apôtres ? Ça signifie qu'il ne peut pas rencontrer le corps de Jésus, entrer en contact vivant avec Jésus, alors qu'il est coupé des autres apôtres, alors qu'il est coupé du corps ecclésial. Pour rencontrer Jésus, pour toucher Jésus, pour le goûter, pour l'entendre, pour profiter de sa présence, pour nous laisser transformer par lui, eh bien il ne s'agit pas de vouloir le voir de loin, depuis notre ordinateur peut-être, et par le monde virtuel ou par l'imagination, c'est-à-dire de manière individualiste. Il nous faut faire ce que nous faisons aujourd'hui, le premier jour de la semaine, nous réunir, nous rapprocher les uns des autres. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Que faisons-nous ce soir ? Eh bien nous le touchons Jésus, figurez-vous. Nous le touchons concrètement, d'abord charnellement. Vous allez recevoir le corps du Christ. Tout à l'heure, l'aspersion, j'espère que vous avez reçu de l'eau sur la figure, et que vous n'avez pas fait les vierges effarouchées en disant « ça mouille trop ». Non, il y en a qui ont dit « encore, encore, s'il vous plaît, je veux me replonger dans cette grâce du baptême ». Figurez-vous que le baptême n'est pas possible sans eau. Il faut toujours pour les sacrements une matière. Si je n'ai pas le pain et le vin, je ne peux pas célébrer la messe. Il y a beau avoir un prêtre, il y a beau avoir l'Esprit Saint, il y a beau avoir une assemblée, s'il n'y a pas la matière du sacrement, c'est-à-dire le contact concret avec ce qui me permettra d'entrer en relation avec Jésus, eh bien il n'y a pas de sacrement. Figurez-vous que Dieu a fait deux grandes, grandes inventions absolument géniales. Il n'y avait que Dieu pour les inviter, les inventer. La première, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est un Dieu qui veut se manifester aux hommes. Méfiez-vous des gens qui disent « je sais que Dieu est amour ». Alors comment tu le sais ? « Oh ben je me sens bien ce matin, j'ai un bon feeling ». Ça, ça s'appelle un bon pétard spirituel. C'est le spiritualo gazeux. C'est le New Age. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Moi, je veux toucher Jésus, je veux du concret, je veux du réel. Et Jésus le sait, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des zombies, nous ne sommes pas des êtres éthérés. Moi, je ne crois, et vous savez, le dicton, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves concrètes d'amour. Les amoureux le savent. Alors quelle est la preuve concrète que Jésus nous a donnée de l'amour du Père ? Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est venu sur terre. Et il a pris un corps d'homme, il a pris des mains d'homme, il a pris des yeux d'homme, il a pris une bouche d'homme. Et remarquez comment, pendant les trois années de sa vie publique, il n'a eu de cesse que de se rapprocher des gens. Alors aux uns, il va appliquer de la boue sur les yeux. Aux autres, il va rentrer les doigts dans leurs oreilles et par deux fois dire « Effata, ouvre-toi ». Il va faire un nettoyage des oreilles au Karcher. Chacun y rejoint personnellement, tactilement, charnellement. La foi, c'est une rencontre avec Jésus. Le Verbe fait chair. C'est-à-dire que c'est une rencontre d'un homme avec un autre homme. Mais d'un homme qui, à travers son humanité, nous fait passer la puissance de l'amour de Dieu. Première invention géniale. Il fallait quand même l'inventer, remarquer, et essayer de trouver une autre religion où on nous parle d'un Dieu qui s'est incarné. Eh bien, vous pourrez chercher longtemps. Mais cette invention géniale, elle a profité à qui ? À quelques centaines, quelques milliers de personnes pendant trois ans sur un point obscur du globe terrestre. Alors la deuxième invention géniale. Ils ont dû réfléchir dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint ont dû se dire « Comment est-ce qu'on fait pour toucher les hommes, les femmes du XXIe siècle dans l'huitième arrondissement de Paris ? » Eh bien, deuxième invention géniale, ce sont les sacrements. Les sacrements, c'est la continuation de l'incarnation. C'est la possibilité que nous avons de rencontrer concrètement, charnellement Jésus. Et à travers Jésus, Dieu. Dieu qui se donne à toucher, à sentir, à respirer, à embrasser. Ce sont les sacrements. Et l'Église a discerné sept grands gestes de Jésus. Et pour cela, il fallait qu'il y ait des hommes qui acceptent de représenter Jésus. C'est-à-dire d'agir au nom de Jésus. Regardez ces mains. Il y en a une et deux. C'est les miennes. Non, ce ne sont pas les miennes. Si je vous demande de qui sont ces mains, eh bien, si vous étiez des enfants du catéchisme, vous le sauriez bien. Ce ne sont pas les mains de Philippe de Mestre. Ce sont les mains de Jésus. Alors, ne croyez pas que je me prends pour ce que je ne suis pas. Mais mes mains ont été ointes au jour de l'ordination. Le saint Crème dont vous avez été ointes au jour de votre baptême et de votre confirmation, il a été répandu sur la paume de mes mains. Une manière de dire maintenant ce que cet homme va faire dans le cadre de la célébration des sacrements avec ses mains, eh bien, c'est Jésus lui-même qui va le faire. Dans quelques instants, c'est dans mes mains que je vais prendre le pain et je vais dire ceci est le corps de Jésus. Et ce corps de Jésus, vous allez le sentir, puisqu'il va descendre en vous. C'est avec ses mains que je verse de l'eau, ou plutôt que je plonge les enfants et les adultes dans le baptême. C'est un contact physique avec la réalité de l'eau qui a cette vertu de nous faire entrer en contact physique et nous transformer tout entier, corps, âme, esprit, par la puissance de la rencontre avec le Christ. Ce sont les sacrements. Sept sacrements. Sept gestes sauveurs de Jésus. Sept gestes qui prolonge d'une certaine manière ce que Jésus a fait pendant trois ans, les trois années de sa vie publique. Bossuet, le grand Bossuet, disait « Qu'est-ce que l'Église ? » C'est le corps continué de Jésus. C'est le corps du Christ. C'est par l'Église que le Christ nous touche aujourd'hui. Et donc nous devons faire une rencontre. Vous savez, il y a une catégorie de croyants qui est née à peu près dans les années 50-60. Je ne sais pas, comme si vous êtes au courant, vous savez, on découvre de nouvelles espèces animales tous les jours. Il y a une nouvelle espèce animale qu'on a découverte dans les années 60. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça s'appelle les... Alors, attendez, je vais essayer de retrouver les croyants non pratiquants. Vous connaissez ça ? C'est des gens qui pensent voir Jésus parce qu'ils ont lu des livres, parce qu'ils ont regardé sur Internet, mais simplement, ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ne peuvent pas rencontrer Jésus. Parce que pour rencontrer Jésus, il faut le toucher, il faut le sentir, il faut le goûter, il faut l'entendre, il faut entendre sa parole. Le croyant non pratiquant, vous savez ce que disait Jean XXIII. Une femme lui dit un jour, vous savez, mon Seigneur, mon sainteté, je suis croyante non pratiquant. Lui de répondre, moi aussi, je suis nudiste non pratiquant. C'est à peu près aussi cohérent, vous voyez ? Il y a des gens qui sont très forts en foot, mais ils ne sont jamais allés sur un terrain parce qu'ils regardent des vidéos, ils sont comme moi, ils sont sur le canapé avec une canette de bière et on a l'impression d'avoir gagné. On n'a pas gagné. En fait, on n'a même pas joué. Eh bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas des croyants non pratiquants. Nous sommes des croyants pratiquants parce que la pratique, c'est entrer en relation concrète avec Jésus. Et pour cela, nous devons nous rapprocher de l'Église. C'est dans l'Église que nous faisons la rencontre authentique avec le Christ. Alors, vous comprenez le problème de Thomas. C'est que le premier jour de la semaine, il n'est pas là. Les autres sont réunis et ils peuvent toucher Jésus. Ils peuvent l'entendre et lui râle. Alors, on peut se demander pourquoi Thomas n'était pas là. J'ai un petit indice. Dans l'Évangile, il nous est dit que les autres, les dix autres, il n'y en a plus que dix puisque Judas n'est plus là et que précisément Thomas brille par son absence. Les dix autres se sont enfermés dans le Cénacle parce qu'ils avaient peur. Alors, peut-être que Thomas n'a pas peur. Ou alors, peut-être que Thomas veut gérer sa peur tout seul dans son coin. Peut-être qu'il est un peu présomptueux. Ou peut-être qu'il est particulièrement blessé. Peut-être qu'il a été un peu exclu du groupe. Vous savez, ce serait intéressant d'interroger des psychologues qui nous diraient que Thomas, il a toutes les marques de ce qu'on appelle la blessure de la séparation. Si vous regardez, faites une petite enquête. Si vous êtes intéressé, regardez dans le reste de l'Évangile de Saint Jean. Thomas intervient à un certain moment et on sent qu'il est particulièrement marqué par la mort. Quand Jésus dit, au moment où il monte à Jérusalem, après le miracle de la résurrection de Lazare, montons à Jérusalem et là-bas je vais mourir, Thomas il fonce et il dit « Allez, on y va, on meurt avec toi ». Et lors du dernier repas, lorsque Jésus prépare ses apôtres à la séparation, il leur dit « Ne vous inquiétez pas, je vais disparaître à vos yeux. Là où je vais, vous savez le chemin. » Et Thomas il lui dit « Mais on ne sait même pas où tu vas. comment serions-nous le chemin ? » Thomas il a été blessé par la mort. Thomas il a été peut-être, peut-être a-t-il vécu dans son enfance une séparation de ses parents ou quelque chose qui fait qu'il est particulièrement demande d'être rassuré. Eh bien nous sommes tous un peu Thomas, frères et sœurs. Et pour que Thomas puisse rencontrer Jésus, il faut que le dimanche suivant, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, une semaine après, il ait accepté de rejoindre le club des dix qui devient le club des onze. Il faut qu'il ait accepté de rejoindre le groupe. Il faut qu'il ait accepté de cesser d'être un croyant non pratiquant. Il faut qu'il ait accepté de se rapprocher des autres, de les prendre dans ses bras, de se réconcilier. Qu'il ait accepté de se réunir au corps du Christ pour le rencontrer. Et même ça, ça ne suffit pas. Vous avez remarqué comment Jésus lui demande de se rapprocher et lui dit « Tu voulais toucher mes plaies. Tu te souviens de ce que tu as vu de loin, sans doute, caché honteusement dans la foule, lorsque tu as vu mon corps criblé de plaies. Tu as vu le côté transpercé. Tu as vu ce corps qui n'avait plus figure humaine tellement il était défiguré. Eh bien, viens toucher. Tu as le droit. Alors que touche-t-il ? Il touche les blessures qu'il a vues de loin. Mais il les touche maintenant. Elles sont glorifiées. Quelles sont ces blessures, frères et sœurs ? Il y a une petite question aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous précise dans l'Évangile que Thomas, ça veut dire jumeau ? De qui est-il le jumeau ? Peut-être qu'il était frère jumeau d'un autre qui est connu dans la communauté chrétienne. Je crois plus profondément, à la suite de certains pères de l'Église, qu'il est d'une certaine manière le jumeau de celui auprès duquel il s'approche. Il est le jumeau de celui qui a pris sur lui nos propres péchés, nos propres blessures. Relisez Isaïe 54, ce que nous avons l'élu lors du Vendredi Saint. Il a pris l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le Sauveur. Il a pris sur lui nos blessures. Les blessures que Thomas touche, ce sont les siennes, celles sur lesquelles il se repliait tout seul dans son coin. Vous savez, nous faisons ça tout le temps. Nous remuons nos petites blessures à nous et nous les triturons un peu et elles s'infectent. Jusqu'au jour où nous comprenons que Jésus les a prises sur lui toutes. Et lorsqu'il les a prises, eh bien il les a transfigurées. Dans ces blessures a passé le sang et l'eau. L'eau qui purifie, l'eau qui fait revivre. Alors vous pouvez maintenant toucher vos propres blessures une fois que vous avez accepté de les partager avec la communauté chrétienne et vous avez accepté de voir qu'elles étaient prises par Jésus, qu'il les avait portées. Vous voyez comme ce parcours, cette conversion de Thomas passe d'abord par premièrement l'acceptation de sortir de sa solitude et peut-être de son orgueil ou peut-être de son repliement dû à beaucoup de blessures. Nous ne savons pas. Deuxième étape, il accepte d'être avec les autres, c'est vrai, mais il s'approche de Jésus. Et il constate que ses propres blessures ont été transfigurées, portées par Jésus. C'est tout le chemin de la guérison. Frères et sœurs, vous avez tous des blessures, des blessures anciennes, des choses un peu honteuses que vous cachez, dont vous n'aimez pas parler. C'est tellement bon de se rapprocher de quelqu'un dans l'Église. Ça peut être un prêtre, ça peut être des frères, ça s'appelle la prière des frères, ça s'appelle se confier à des gens qui nous aident, nous aident à nous détacher de nos blessures et à voir que Jésus les a portées. Et une fois que nous avons fait cette expérience, ça s'appelle le chemin de la guérison, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme, la guérison du corps. Pourquoi Jésus peut nous guérir ? Parce qu'il a pris sur lui nos blessures et sur son corps à lui, eh bien, elles ont été inondées de cette force de vie qu'il est lui-même, puisqu'il est le Fils bien-aimé du Père, puisqu'il est rempli de la vie en plénitude de Dieu. Et dernière étape, une fois qu'on a été visité par le Seigneur comme ça, une fois qu'on a touché quelque chose de la puissance du Christ, eh bien, on devient comme Thomas, des apôtres irrésistibles. Et Thomas va être le plus efficace, va être un apôtre de feu, puisqu'il va aller jusqu'en Inde. Rien n'arrête Thomas. Donc arrêtons de nous moquer un peu de Thomas. On va faire la paix avec Thomas. Prenons-le comme exemple. Moi, je suis comme saint Thomas, disent les gens. Bravo, bravo. Alors fais comme saint Thomas. Arrête de dire simplement « Je ne crois que ce que j'ai vu ». Non, 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 non. Fais vraiment comme saint Thomas. Dis « Je ne crois que ce que j'ai touché, ce que j'ai senti, ce que j'ai entendu ». Vous avez cinq sens, frères et sœurs. Il y en a un qui est réservé pour le ciel, c'est la vision de Dieu. Mais les quatre autres, vous devez les expérimenter sur terre. Vous devez goûter Dieu dans l'Eucharistie. Vous devez sentir. Vous savez, le saint Crème, ça sent très, très bon. Et ici, on ne fait pas d'économie. J'en ai commandé beaucoup, 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 beaucoup pour que dans les baptêmes et les confirmations, on dégouline. Et surtout, vous ne vous lavez pas après quand vous l'avez reçu. Il faut que ça sente bon. Moi, ça fait 20 ans que je suis ordonné prêtre, je ne me suis jamais lavé les mains. Parce que je veux sentir tous les matins le saint Crème. Je veux sentir que Jésus est là. Rassurez-vous, ça arrête tout. Vous devez entendre Dieu. Vous devez entendre Dieu. Est-ce que vous l'avez entendu ? Est-ce que ce soir, ceux qui sont mariés, vous allez vous dire l'un à l'autre, voilà la parole que Jésus m'a dit aujourd'hui. Voilà la parole qui est descendue dans mon cœur, dans tout ce qu'on a entendu à la messe, dans toutes ses lécures. Est-ce qu'il y en a une que non seulement je l'ai peut-être entendue en passant, mais est-ce qu'elle est descendue dans mon cœur ? Est-ce qu'elle a fait son chemin dans mon cœur ? Est-ce que je l'ai vraiment entendue ? Tous les jours, nous devons l'entendre, l'écouter, avec nos oreilles. Le jour du baptême, le prêtre a marqué vos oreilles d'un signe de croix en disant « Efata » ce qui signifie « Ouvre-toi » que la capacité que tu as de te laisser toucher, rejoindre par la parole de Dieu, s'ouvre en toi. Frères et sœurs, heureux ceux qui croient sans avoir vu, malheureux ceux qui pensent croire sans toucher, sans sentir, sans respirer, sans entendre. Amen.